Une fois ses cours de langue à la fac de 3 terminée, Lauriane, 17 ans, le permis B1 en poche depuis un an récupère sa voiture stationnée au parking souterrain de la place de la Libération. Une voiture électrique qu'elle a branchée à une prise. La direction de ce parking lui permet gratuitement de faire ce branchement. Donc je peux recharger dans ce parking parce que j'ai une place pour toute l'année avec une prise. Donc j'arrive, je me gare, je recharge et donc je viens en cours et le soir je reprends ma voiture et je repars tranquillement chez moi. Au départ on dirait un peu un petit jouet parce que c'est vrai qu'il y a une pédale go, une pédale stop. On se dit qu'il n'y a pas de vitesse donc c'est beaucoup plus simple. Mais quand on voit qu'il y a les autres voitures, il faut vraiment faire attention parce que comme on ne roule pas très vite, les autres voitures ont tendance à arriver très vite. Et si elles ne sont pas au courant que ça roule qu'à 70 km heure, on ne peut pas forcément prévoir tous les dangers. Donc j'appréhende un peu par rapport à ça aussi. Cette voiture a une autonomie de 60 km. Il faut 6 heures de chargement pour que la batterie soit pleine. 60 km, c'est la distance de ses allées et retours entre la fac et sa maison à Estissac. Pour cette jeune étudiante, ce système de voitures écologique est idéal. Par rapport au déplacement, tout ce qu'on peut faire avec, sans vraiment que ça coûte cher par rapport à l'essence, au gasoil et tout ça, moi je pense que c'est mieux. A la fac, les autres étudiants sont curieux. Lauriane et sa petite voiture sont un exemple en termes de développement durable. Je pense que c'est vraiment pratique pour, par exemple, les étudiants qui n'habitent pas à proximité de la fac. C'est important de se soucier de notre environnement et ça permet justement de bien s'intégrer dans notre vie actuelle. Dans la famille de Lauriane, il y a aussi la petite sœur, Claire-Élise, 14 ans, et la voiture de son aîné est la bienvenue. Ah ben c'est bien, ça me fait rentrer plutôt de l'école, c'est écologique, elle peut m'emmener voir mes amis. La relève est donc trouvée. Claire-Élise a décidé dès ses 16 ans de passer. Elle aussi son permis B1 de reprendre la voiture de sa sœur. De son côté, Lauriane aura 18 ans en décembre. Son projet, passer le permis B. Mais ironie du sort, elle circulera en voiture à essence pour augmenter son autonomie.